Alors, je vous proposerai un cours particulier en trois grandes parties. Première partie de ce cours, qu'est-ce que c'est que le doute cartésien ? Qu'est-ce que c'est que le cogito ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et puis, encore une fois, je voudrais vous donner les clés pour lire la première méditation, qui paraît toute simple et qui est en vérité extraordinairement compliquée, en ce sens qu'on peut se tromper sur le sens des étapes que parcourt cette première méditation. On peut se tromper pratiquement à chaque ligne. Et d'ailleurs, il y a quantité d'erreurs d'interprétation que je voudrais essayer de lever pour que vous puissiez lire ce petit texte de manière sûre, en comprenant bien de quoi il s'agit. Et puis, ça vaut la peine parce que les enjeux sont, sur le plan philosophique, esthétique et politique, absolument gigantesques. C'est un mauvais scientifique, mais c'est un formidable philosophe. Deuxième partie de ce cours, je vous indiquerai les quatre idées à mes yeux les plus fondamentales, les quatre piliers de la philosophie cartésienne, en dehors de cette mise en place du doute radical et du cogito. Quels sont les quatre piliers, les quatre grands piliers, notamment la théorie de la vérité, que Descartes met en place et qui vont avoir une postérité considérable. Ce sera la troisième partie, la postérité de Descartes. Et j'essaierai notamment d'expliquer pourquoi on a si souvent identifié l'esprit français, si tant est que quelque chose comme l'esprit français existe, mais en tout cas le classicisme français, ça existe bien, au cartésianisme. Pourquoi on a dit Descartes, c'est la France ? Pourquoi cette idée, un peu comme on dit Molière, ou comme on dit Shakespeare pour les Anglais, ou Goethe pour l'Allemagne, eh bien pour la France, on dit Descartes, c'est l'auteur qui vient immédiatement à l'esprit, peut-être avec Molière. Et donc, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi, sur le plan esthétique, sur le plan politique, et même, paradoxalement, sur le plan scientifique, oui, il y a quelque chose dans le cartésianisme d'extraordinairement profond qui va passer dans la culture française, bien au-delà de la seule sphère de la philosophie. Alors commençons donc par le commencement, c'est-à-dire par le doute. La première méditation, je laisserai le discours de la méthode, prenons le texte canonique, si je puis dire, qui est le texte de la première méditation. Je ferai deux ou trois remarques préalables avant de rentrer dans la démarche de Descartes et d'expliquer comment ça fonctionne. Ce qui, vous allez le voir, est assez passionnant et ça a des conséquences, encore une fois, philosophiques, esthétiques et politiques gigantesques. D'abord, la première remarque, c'est que Descartes met en place une démarche en trois temps. Et une démarche en trois temps dont on retrouvera tout à fait l'analogue sur le plan politique avec la Révolution française, avec notamment l'idéologie des Jacobins. Tocqueville a cette phrase merveilleuse, quelque part dans la démocratie en Amérique, il dit, je la cite de mémoire, mais il dit en gros ceci, « Les Jacobins, donc les révolutionnaires français, ne sont que des cartésiens sortis des écoles et descendus dans la rue ». Tout à fait juste et c'est lié à cette démarche en trois temps. Qu'est-ce que c'est que cette démarche en trois temps ? Un, premier temps, le doute radical. On met en doute tout ce qui vient de la tradition, tout ce qui vient de l'école, tout ce qui vient des parents, tout ce qui vient de la nation. On met en doute tout ce qui est héritage, tout ce qui est préjugé, au sens propre du terme, préformé par la tradition. Donc c'est la tabula rasa, c'est la table rase, c'est le fameux « notre histoire n'est pas notre code » de Rabot-Saint-Étienne, qui est déjà inscrit dans la philosophie avant de l'être dans le geste révolutionnaire qui va abolir le passé de l'Ancien Régime pour repartir de l'an 1. Eh bien l'an 1, c'est le cogito, si je puis dire. Si on veut faire un parallèle entre philosophie et politique, une fois qu'on a tout mis en doute, qu'on a rejeté tout ce qui était préjugé, tout ce qui venait de la tradition sans être passé au crible de l'esprit critique, eh bien on va trouver une certitude, Descartes va trouver une certitude. Cette certitude, on verra pourquoi c'est le fameux cogito, le fameux « je pense ». Alors on verra qu'il y a deux formulations. Il y a une formulation dans le discours de la méthode qui est connue, c'est le fameux cogito ergo sum, « je pense donc, je suis ». On verra pourquoi la formulation des méditations sera un peu différente, ce sera simplement « je suis, j'existe ». On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, on a un premier principe, une première certitude qui va, et c'est le deuxième temps de la démarche, qui va servir en quelque sorte de pierre angulaire de l'édifice. C'est sur cette base-là, sur cette pierre-là, sur cette pierre philosophale, sur le cogito, que Descartes va essayer de tout refonder. Pourquoi ? Eh bien parce que le cogito, on va voir tout à l'heure précisément comment se construit l'argumentation, le cogito, c'est la certitude absolue, c'est la certitude qui résiste aux doutes, en quelque sorte. Et donc c'est l'archétype de toutes les vérités qui vont suivre. C'est la première certitude. Et donc on a là, dans ce deuxième temps de la démarche, quelque chose qui va caractériser au plus haut point la philosophie moderne. C'est, on pourrait dire, l'exigence du système, l'exigence de systématicité, au sens où on va reconstruire tout l'édifice de la connaissance à partir d'un seul principe, ce que les Grecs n'auraient jamais, même en rêve, imaginé de faire. Ça n'avait pas de sens. On va rentrer dans une philosophie comme système. Et Leibniz sera le premier à présenter son œuvre comme un système, le système de la nature et de la grâce. C'est Leibniz qui, le premier, présentera la philosophie comme système. Mais c'est tout à fait dans la postérité de Descartes. Et puis, donc, le troisième temps, c'est le temps de la reconstruction de l'édifice de la science, de l'édifice de la morale, de l'édifice même de la métaphysique qui prend la place de la religion. Et donc, on a ces trois temps. Le doute radical, une certitude qui résiste aux doutes, le fameux cogito. Et puis, troisième temps, on reconstruit à partir de cette certitude tout l'édifice de la philosophie. Comme les révolutionnaires français, ils font table rase du passé. Notre histoire n'est pas notre code, dit Rabot Saint-Etienne. Donc, on fait la tabula rasa, on rejette l'ancien régime. Et puis, à partir de l'an 1, qui est l'équivalent du cogito, on va reconstruire. C'est ce que les libéraux comme Hayek et Friedman appelleront d'ailleurs le constructivisme. On va reconstruire tout l'édifice politique, l'édifice démocratique, à partir de la volonté des humains. C'est-à-dire à partir d'une subjectivité qui va avoir deux traits caractéristiques. Donc, la volonté et l'entendement. C'est-à-dire la volonté qui construit le monde et l'entendement qui conçoit le monde et qui se représente l'intérêt général. Et donc, Tocqueville a tout à fait raison. Il y a un parallèle parfait entre le geste révolutionnaire et le geste, si je puis dire, révolutionnaire dans la philosophie, qui est le geste cartésien. Deuxième remarque préalable avant d'entrer dans la lecture de la première méditation. Mais cette démarche à trois temps, encore une fois, à la fois philosophique et politique, c'est quelque chose de très très important. Et on y reviendra tout à l'heure sur la postérité du cartésianisme. On verra aussi que c'est sur le plan esthétique la naissance de l'avant-gardisme qui sera un héritage lui aussi du cartésianisme. Mais je ne le dis pas tout de suite, on y reviendra plus tard. Mais c'est juste pour que vous ayez ça en tête.